et bien salut à tous sami c'est jibi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être une vidéo d'achat voilà donc je vous avais parlé j'ai acheté un petit lot à un ami voilà donc je dirais pas le nom de mon ami pour pas voilà c'est jamais s'il veut pas je dis son nom ou quoi c'est un ami que je connais depuis déjà pas mal de temps en fait pas mal de temps on s'était rencontré via une vente qu'on avait fait il ya vraiment longtemps quoi et voilà donc on se connaît on va dire depuis cinq six ans peut-être même peut-être même plus donc on a fait j'ai fait pas mal de fringes et on a souvent sorti ensemble enfin fait les magasins tout ça des brocantes peut-être aussi bien voilà mais voilà c'est un ami voilà de longue date on va dire que je connais depuis un certain temps donc voilà donc c'est lui qui m'a vendu en fait un petit lot ps3 là pour ceux qui savent pas en fait j'ai bien envie en fait de me remettre dans les anciennes consoles pas encore je pense pas recommencer enfin du moins commencer les vieilles consoles genre vraiment très vieux que genre nes super nes peut-être un jour que je le ferai si vraiment à la rigueur parce que là je vais le faire avec vous là pour le moment je vais plus me consacrer on va dire sur les consoles genre vraiment les petits collets à la ps3 la 360 la 360 je vais voir parce que ça va dépendre avec la xbox série x niveau rétrocombatibilité si on aura plus de jeux ou pas rétrocombatibles ça va dépendre de ça et peut-être même je vais peut-être essayer de me retrouver me rechercher peut-être une psp ou peut-être même une vita et peut-être même une 3ds cette fois-ci il a gardé parce que c'est vrai que les 3d j'en ai déjà eu plein au final c'est pas gardé mais bon il faut peut-être que j'essaye d'en garder au moins une comme ça ça me fera plus de jeux à faire et temps en temps bah comme ça je pourrais en faire quelques-unes c'est vrai que j'ai ma suite pour jouer dans le lit c'est plutôt pas mal voilà donc mais ce sera vraiment au fur et à mesure un sera pas tout de suite je vais être fond avec vous sera pas tout de suite parce que voilà là j'ai quand même je garde mes sous pour les consoles les futures consoles donc voilà on verra à ce moment là on verra bien plus tard peut-être l'année prochaine qu'on verra un petit peu pour tout ça peut-être par mois je m'achèterai peut-être une console ça va dépendre si je trouve une bonne occasion dans un magasin après le problème avec les jeux vita c'est qu'on n'en trouve pas des basses en boîte donc c'est ça qui est un peu compliqué voilà donc ici ben voilà ça fait déjà un petit temps que voilà je voulais m'acheter une ps3 mais bah voilà je souhaite il n'avait pas dans les magasins ou alors je n'y pensais plus voilà donc avant d'abord de vous présenter le lot que j'ai acheté à mon ami je vais d'abord vous présenter deux jeux ps4 que j'ai acheté que j'ai acheté aujourd'hui à smart toy parce que à smart toy ils avaient rentré un petit jeu d'occasion que j'allais acheter neuf de base au final il était à smart toy d'occasion j'ai bien fait d'attendre comme ça ça permettra de le faire enfin de moins de le refaire ce que je l'avais fait sur la ps1 à l'époque donc je vais dire aussi quelque chose il y aura d'autres vidéos dans les semaines qui viennent parce qu'en fait j'ai des colis en fait qui doivent à un colis vintage qui doit arriver j'ai aussi encore une deux jeux que j'ai commandé chez amazon deux jeux que j'ai commandé chez amazon ils vont peut-être arriver au fur et à mesure j'ai commandé deux jeux enfin un jeu qui sort le 2 octobre allez bon c'est un jeu voilà que je pense que je suis peut-être bon pas non plus mais je pense le 2 octobre il y a un autre jeu qui sort que je prendrai pas vous savez c'est un manque de sait qui sait que de quoi je parle il y a deux jeux qui sort le 2 octobre en fait et j'ai un prix aussi un précoce il y a un jeu switch que je voulais donc je vous présenterai tout ça en vidéo et je pense en vidéo attendez je réfléchis il y a encore un colis amazon il y a aussi voilà un colis blue cat aussi qui doit arriver parce que j'ai fait une petite commande chez blue cat ça faisait un moment que j'avais plus fait de commandes chez blue cat mais chez blue cat il avait fait une bonne promo sur les blu-ray cc je sais plus mais j'ai plus la marque mais j'ai trouvé pas mal de films que je cherchais pour patte pas trop cher enfin pas trop cher moitié prix du prix que de base que je voulais donc j'avais des films assez cool dedans voilà donc il y aura ces vidéos là qui vont arriver quand les choses quand les choses arriveront bon il y aura comme jeudi rassemblant il y aura à peu trois vidéos d'achat encore peut-être le colis crimson un colis blue cat et les colis amazon enfin ça va dépendre peut-être deux ou trois on verra on verra on verra on verra on verra donc voilà les amis je vais présenter tout ça voilà on va d'abord vous présenter les deux jeux ps4 que j'ai acheté au début j'étais parti pour un jeu donc au final j'en ai pris un deuxième parce que voilà je voulais aussi c'est vrai c'est vrai que c'est rare c'est rare qui achète ce genre de jeu mais je l'ai pris quand même parce que ça m'avait intrigué j'avais vu les bonnes annonces on va d'abord commencer par ce jeu là qui était vendu de base mais neuf en neuf il était proposé à 45 euros en moyenne sauf si vous allez fin sur amazon était proposé à 40 et une version de luxe à 39 et le collector je sais qu'il était vendu 150 un peu cher quand même mais bon là j'ai réussi à le trouver à 30 euros dans le magasin bas smart toy donc je suis assez content parce que voilà c'est un jeu que moi que j'avais pas mal joué à la ps1 à l'époque je sais plus si j'avais le jeu complet à l'époque je sais que j'avais la démo ça oui je m'en souviens encore comme si c'était hier c'est un jeu qui m'éclatait bien dessus voilà donc il s'agit du tony hawks pro skater 1 plus 2 je vous avoue quand c'était la première des jeux surprise qui avait été annoncé par joff kelly pour le second le summer gamefest et j'avoue que ça m'avait quand même un j'étais quand même hypé quand j'avais entendu ça qu'ils allaient sortir basse le premier tonneau que j'avais fait sur la ps1 que j'avais fait sur la ps1 à l'époque je n'ai pas trop fait le 2 mais j'avais fait pas mal loin on se souvient toujours de ce fameux niveau l'entrepôt avec les choses qu'on pouvait faire c'est vrai quand j'étais petit 1 ce qui me faisait un peu chier c'était ça durait deux minutes et c'était chant quand même on me suffit à force et franchement j'espère que je retrouvais les mêmes sensations que j'avais sur la ps1 à l'époque c'est vrai que les jeux de skate actuellement voilà j'ai apprécié après les tonneau que je pense que c'est les seuls vraiment j'ai vraiment été à fond dedans jusqu'à la xbox après j'ai complètement lâché 20 après j'ai carrément lâché les jeux de skate ça m'a plus trop ça m'intéressait plus pas plus que ça quoi comme skate par exemple j'ai pas fait même les autres sites j'ai pas fait mais j'avoue que le tonneau que ça c'est là je suis voilà je suis très content de l'avoir cela je dois sûrement le garder parce que ça fait partie vraiment d'un jeune nostalgique d'un jeu coup de coeur d'ailleurs le jeu s'est bien vendu il s'est vendu à des apparemment très peu de temps à 1 million à peu près je pense que j'ai compris 1 million de jeux ont été vendus c'est quand même pas mal pour le genre de jeu donc c'est pas dégueu par contre il y a quelque chose qui m'intrigue sur la boîte il m'y retire un téléchargement de contenu je sais pas voilà s'il y avait un code ou quoi dedans mais faudra que je teste ça tout à l'heure ben voilà donc assez content de le rentrer donc pour ceux qui voilà qui ne savent pas trop ce que c'est en fait c'est le les jeux de tonneau que ça de la ps1 refait on va dire une sorte de remake parce que pour moi ça c'est un remake car le truc je sais pas ses sens de bas ils vendent ça comme des remastered mais le carrément le comment dire sauf que le jeu a été carrément refait honnêtement comparé à la version ps1 il ya pas pour moi si ça aurait été un simple lissage ils auraient plus lisser les graphismes de la ps1 l'arrière mais le jeu est complètement refait je sais pas si vous avez vu des vidéos mais ouais le jeu franchement il m'avait hypé quand j'ai vu la bonne annonce et je m'étais dit ça je le prendrai des one au final je l'ai pris un peu plus tard j'ai trouvé deux cases à 30 euros donc je suis assez content de l'avoir trouvé on va dire ça ma petite mon petit jeu du du mois on va dire mon petit jeu coup de coeur un petit toni aux à 30 euros ce qui fait plutôt plaisir dans un smart toy j'ai vu qu'ils avaient également le destroy all human à tourner ils avaient trois fois le jeu destroy all human à mon avis il n'a pas dû être si bien marché que ça il y en avait un 23 euros et les deux autres à 25 euros donc si jamais vous n'avez pas le jeu que vous n'avez pas encore fait n'hésitez pas à les acheter à 25 euros ça reste correct ensuite ben voilà ça j'ai hésité je m'étais dit bon je le prendrais peut-être plus tard tout de suite au final j'ai craqué enfin je m'étais dit j'allais faire une commande amazon au final je me dis bon dire à la place de la commande amazon j'aime le prendre comme ça c'est fait au moins comme ça on n'en parle plus alors c'est ici ça va être bientôt sentir la fin des jeux ps4 que j'achète bon la ps5 je sais pas quand je l'aurai on verra ça dépend de quand elle sera dispo et puis si je la prendre tout de suite je sais pas tant pis je jouerai sur ps4 mais bon voilà j'ai pris ce jeu là parce que c'est vrai que moi les jeux de catch voilà c'est pas un jeu de catch voilà jeu de catch jeu de catch comme on a l'habitude de voir mais c'est un voilà un jeu plus arcade cette fois ci voilà donc il s'agit du ww enfin touquet battleground voilà donc c'est vrai que quand il avait annoncé au début ça m'avait un petit peu je me suis dit bah tiens c'est pas trop cher peut-être que je le prendrai parce que c'est un jeu qui peut être marrant à plusieurs malheureusement bon je pense pas que mon cousin va l'acheter mais bon ça peut être sympa de tester ça c'est vrai que moi quand j'étais petit enfin quand j'étais petit quand j'avais 14 ans même un peu je sais plus quel âge j'avais quand je jouais à la 360 et ben on jouait pas mal aux jeux de catch mais pas ce genre de jeu on jouait aux jeux de catch genre le RAW par exemple je me souviens sur la 360 il y avait Smackdown vs RAW c'était on sait que c'était vraiment pas mal d'action je jouais avec mon frère à l'époque et par exemple on prenait des chaises on se tapait dessus c'était vraiment marrant donc celui-ci je sais pas trop comment ça va être ça fait penser un petit peu non si on n'a pas eu des jeux de catch comme ça sorti en plus en arcade je me rappelle plus mais il me semble qu'on en a déjà eu d'ailleurs je sais plus exactement mais je pense qu'on en a déjà eu donc voilà plutôt cool de l'avoir rentré je suis assez content honnêtement voilà je le testerai voir un peu ce que ça donne d'ailleurs je me demande si c'est pas dwayne johnson là devant mais j'ai un doute en fait si c'est lui je sais pas j'ai un doute j'ai vraiment un doute alors attendez 1000 butées sans retenue c'est vrai que le catch à l'époque c'est vrai que j'étais pas à fond dans le catch mais je jouais un petit peu et vu que mon frère adoré ça quand on était plus jeune bon maintenant voilà c'est on regarde plus trop honnêtement je regarde plus personnellement mais voilà un petit jeu de catch ça change un petit peu au moins bon celui-là avant là je veux dire il n'était pas vendu très cher il était vendu à 35 euros c'est pour ça que je l'ai pris honnêtement il aurait été vendu à 50 balles je pense pas que j'aurais pris 35 euros ça va c'est plutôt ça vaut plutôt la peine voilà donc pour les deux jeux ps4 maintenant on va enchaîner de présenter le lot voilà le lot que j'ai acheté à mon ami voilà donc c'est un lot en fait qui m'a mis de côté en fait qui m'avait mis de côté deux semaines ou trois semaines je ne sais plus exactement en fait il vend voilà mon ami en fait a arrêté la collection c'est un collectionneur en fait d'ailleurs c'est marrant mais on peut dire à l'époque c'est un peu moins on va dire qu'il est un petit peu motivé à l'époque à collectionner parce que quand on s'est rencontré la première fois bah il connaissait pas enfin il jouait pas trop je veux faire il jouait aux consoles next gen quoi mais il jouait pas trop enfin au rétro et quand je lui ai dit bah que je faisais des vidéos à l'époque et que je collectionneur rétro bah ça l'a un petit peu intéressé et c'est vrai qu'avec le temps il s'est fait quand même une sacrée collection maintenant une belle belle collection donc magnifique elle a arrêté voilà je n'en dirai pas plus il a arrêté la collection et il a revendu en fait la plupart de ses consoles tout ça et en fait bah il avait encore des restes qui restaient et il m'a proposé en fait il m'a dit écoute voilà je lui ai dit en fait que je recherchais une ps3 ça fait déjà un temps que je recherche une ps3 parce que voilà j'avais envie en fait de refaire bah en fait j'attendais déjà aussi l'annonce à voir si sony elle a annoncé une rétrocompatibilité ps3 ps2 ps1 malheureusement ça n'a pas été le cas donc ça m'a un peu déçu parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu jouer à quelques jeux sur la ps3 alors je me suis dit bah tiens faudrait quand même que j'essaie d'en récupérer une parce que je vous avoue en fait sur la 360 de base moi j'étais plus un joueur 3,6 à l'époque donc j'avais j'étais plus sur 3,6 à l'époque un jour j'en ai eu plusieurs des 360 parce que j'ai eu des bugs j'ai eu la blanche qui était super buggé j'ai eu la elite aussi j'en ai deux des elites d'ailleurs je m'en souviens à l'époque petite anecdote un peu bizarre mais je m'en souviens qu'à l'époque à 14 15 ans je m'en souviens que j'ai fait un j'ai fait un caca de nerveux devant mon père parce que ma console venait de péter et j'ai supplié mon père de m'en racheter une au début il voulait pas et j'ai pleuré comme un bébé honnêtement pour avoir une c'est vrai que maintenant je fais plus trop ça maintenant quand même j'ai grandi quoi mais je m'en souviens dans ce corps cette époque j'ai sur ma 3,6 était pété j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré et au final mon père a saigné m'a acheté une console c'est vrai que c'était un peu bâtard mais bon quand on était petit voilà tous les moyens étaient bons voilà mais bon c'était c'était la petite anecdote mais oui sinon voilà j'étais plus un joueur 3,6 à l'époque donc la ps3 bah en fait j'étais pas fond dedans en fait j'ai eu une ps3 très tardivement en fait à la sortie de la ps4 en fait bah ma mère m'a acheté une ps3 on va dire ma dernière console offert par ma mère à la noël au final bon dans ma famille les cadeaux enfin moi je l'avais revendu à l'époque il y en a qui vont dire ouais mais tu peux les revendre des cadeaux c'est mal enfin moi ma mère elle s'en foutait honnêtement s'en foutait ça m'a permis d'acheter de financer ma ps4 au final c'est vrai que je m'étais rendu compte quelques années plus tard qu'au final ma mère elle aurait pu me prendre la ps4 en fait sortait la même chose presque la même la même chose parce qu'au final j'aurai pas besoin de l'acheter moi même parce que c'est vrai à l'été de sortir elle m'a acheté la ps3 et en plus presque même prix que la ps4 donc ça faisait un peu mal quand même donc elle m'avait acheté la ps4 la ps3 ultra sim enfin je sais pas le dernier modèle qui était sorti à 500 gigas je sais plus c'était la ultra sim quoi je me rappelle plus et de dessus bah j'avais pas non plus joué à masse de jeux j'avais joué à quelques jeux j'avais joué par exemple la sans-inscrit black flag que j'avais plutôt bien aimé je n'allais pas finir mais je me souviens encore des coups matchs quand j'ai joué dessus mais c'est vrai que voilà ce qui m'avait un peu dérangé sur cette console c'est la manette la manette qui est vraiment je trouve que la manette honnêtement c'est une c'est vrai que tout à l'heure j'ai comparé ce que j'ai reçu des manettes avec la console évidemment et j'ai comparé les manettes tout à l'heure avec la manette ps4 et je me rends compte vraiment que la manette ps3 c'est vraiment des manettes pour mini pour des petites mains parce que moi qu'on voyait des mains comme ça enfin moi quand je vois la manette je vous montrerai après mais franchement je suis je sais pas c'est je trouve que vraiment la manette ps4 elle est quand même plus plus volumineuse quand même et surtout plus séparé que la manette ps3 parce que vraiment je suis en train d'être joué un peu à un jeu je me suis dit putain mais c'est vrai que la manette ps3 quand même elle est quand même toute petite quand même quand on y pense je suis quand même content que sur la période de sony ils ont un peu changé l'architecture de la manette parce que les manettes ps3 je pense que ces manettes là la manette ps1 ps2 ps3 c'est pratiquement les mails n'avaient pas évolue là pour le coup pour la ps4 ça va c'était plutôt correct être plutôt bien même la manette j'espère que pour la ps5 la manette sera bien honnêtement du retour à petit que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner j'espère que ça va pas de chance voilà donc voilà donc en gros ben voilà mon ami en fait m'a proposé une ps3 donc j'ai choisi en fait il m'a en fait ils ont vendé deux ils étaient tous en boîte c'est ça qui est bien ils ont vendé une en fait le dernier modèle enfin je sais pas si c'est le dernier modèle que j'ai acheté là ou quoi je sais pas exactement mais en gros il a le seul âge de payer 60 euros ce modèle là et les autres il est vendé 50 euros moi j'ai pris le plus cher j'ai pris celui que j'avais un petit peu quand j'étais plus jeune donc voilà la console c'est marrant parce que on rajoute un zéro de plus sur 60 ça fait 600 euros et c'était le prix qu'à l'époque les consoles étaient vendus quand je sais pas si ce modèle n'a été vendu 600 mais c'est vrai que ça avait fait mal à sony quand la ps3 est sortie à 600 balle voilà donc la console c'est une console 500 gigas vous me direz dans les commentaires pour les spécialistes si c'est le dernier modèle qui sorti ou pas parce que moi j'ai connu une ps3 aussi avec le capot qu'on savait coulisser d'ailleurs vous me direz aussi dans les commentaires je sais plus si un bouton éject vraiment on va dire un bouton qui permet en fait d'ouvrir le coulisse enfin le truc qui se coulisse au dessus de la console si on est j'ai de faire manuellement aussi le bouton parce que le j'appuie dessus ça je sais pas si ça fait rien en plus de ça j'ai l'impression que c'est pété je sais pas j'ai un doute en fait mais vous me direz dans les commentaires si la manette si la ps3 de base si c'est un truc qu'on doit faire manuellement pour l'ouvrir parce que voilà mais je ne sais plus si on sait ouvrir automatiquement en appuyant sur un bouton mais voilà donc en tout cas je l'ai testé ici elle fonctionne nickel bien sûr dedans c'était fourni avec voilà avec quand même une manette même deux manettes il y avait également les câbles bien sûr les câbles peritel la console la console elle est déjà installée je vais pas vous la montrer parce que voilà elle est installée pas envie de encore m'emmêler dans les fils d'ailleurs j'ai du mal à me connecter à internet avec enfin j'ai eu du mal à je connais je me rappelais plus de mon mot de passe en fait c'est pour ça et voilà donc en gros ben voilà il y avait une manette alors les manettes de base dans le pack mais c'est des manettes avec des coloris donc c'est pas mal honnêtement les manettes avec des coloris moi honnêtement je pense pas revendre une manette je pense que je gardais les deux ça fera au moins à la rigueur une manette supplémentaire s'il y en a une qui pète parce que mine de rien les manettes par chez moi ça coûte encore 20 balles au moins en moyenne donc pas non plus pour rien bon il y avait également un petit câble peritel voilà mais mon câble peritel voilà je l'utiliserai pas parce que j'ai utilisé un câble hdmi je préfère donc voilà donc la console j'en ai pour 60 euros et mon ami vendait également des jeux donc il y avait pas mal de jeux avant une centaine de jeux à peu près et en fait moi j'ai pris pratiquement que les exclus pratiquement enfin j'ai aussi des jeux qui sont censés aussi sur 360 mais le problème sur la 3 6 le souci de la xbox one c'est que bah il n'y a pas tous les jeux qui sont compatibles donc c'est ça qui est un peu chant c'est pour ça que j'attends que la série x voir à la rigueur s'ils rajoutent des jeux compatibles ça peut être pas mal voilà donc je vous présentais les jeux donc les jeux il y en a 14 au total donc les jeux j'en ai eu c'était il est vendé 3 euros pièce qui n'est pas accessible du tout honnêtement 3 euros pièce c'est plutôt donné c'est vrai que ici j'étais avoir un peu dans les cash en moyenne les jeux combien ça se vendait à cash de froyen ça se vend entre 2 et ça peut monter à 15 balles j'ai vu des jeux à 15 balles je mettrais pas ça dépend des gens mais je pense pas que je mettrais des jeux à 15 balles ici j'aimerais bien essayer de choper les rachets et clans parce que j'aimerais bien les faire sur la ps3 mais oui sinon en moyenne dans la plupart de cash il ya des jeux à 2 3 euros ce qui est plutôt acceptable et des jeux à smartwatch à 5 euros ça dépend un peu des titres voilà donc pour info aussi j'ai testé un jeu ps1 ça va aller bien les jeux ps1 donc voilà si tu inquiète la ps1 les jeux ps1 fonctionne j'ai pu en tester un alors c'est une qui m'a permis de me rendre compte que mon jeu n'était pas dans la bonne langue c'est peut-être d'essayer de le retrouver voilà donc je vais présenté les jeux cana 14 donc au total pour vous le lot j'ai payé 102 euros avec la console et les 14 jeux ce qui n'est pas négligeable c'est plutôt un bon prix dans l'ensemble moi je trouve la console j'espérais vraiment trouver dans ces eaux là à 60 euros alors peut-être 80 mais voilà j'espérais vraiment elle a trouvé à moins de 80 euros et ses chaussettes à 500 euros c'est un bon coup voilà donc je vais vous présenter tout ça on va commencer par ce jeu là bon c'est un jeu que j'avais joué sur la ps2 à l'époque je m'en souviens de ce jeu comme si j'étais hier voilà donc c'est plutôt cool de le rentrer voilà donc il s'agit du killzone voilà classique hd c'est vrai que tu ne vois pas des masses celui-là en fait voilà le killzone classique hd bon après je vous avoue que si un jour sur ps5 imaginons ils nous refont des jeux à des jeux refaits de la ps3 un car très sûrement voilà ensuite killzone 2 je vais en train de me demander si c'est pas ce jeu là qui a fait une polémique je sais qu'il y a un jeu chez sony qui a fait une polémique j'avais entendu ça un jeu qui était sorti je ne sais plus si c'est celui-là un autre mais en fait il y avait un jeu qui a été présenté à l'e3 et le jeu était magnifique vraiment des putains de graphisme et à la sortie le jeu était complètement différent complètement pas mais vraiment une grosse différence par rapport à l'image qu'on avait vu à l'e3 je sais pas si c'est celui-là j'en ai un doute mais apparemment c'était assez différent donc voilà donc les gens ils avaient un peu critiqué ça dans killzone 2 voilà donc killzone c'est vrai que les killzone c'est pas ma licence préférée j'avais joué un petit peu mais c'était pas ma licence préférée donc ce sera à essayer enfin au moins on me refait un avis dessus voilà donc quand on dirait je regarde parce que je pense qu'il y en a un autre en fait non je pensais que j'avais acheté killzone 3 mais j'ai un doute c'est un killzone 3 en fait je ne sais plus voilà ensuite pareil ça c'est une licence pareil aussi j'ai joué un peu à la licence ps4 voilà j'ai un peu du mal faudrait ici que je teste sur la ps3 peut-être que c'est mieux voilà infamous voilà infamous infamous je sais pas comment ça se dit voilà plutôt cool aussi ça je m'en souviens encore c'est vrai que la ps3 il y a eu quand même pas mal de bons jeux encore c'est vrai que quand on compare sur la 361 il y a eu quand même des bons jeux aussi mais en jeu chez sony j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des jeux ps3 assez sympa je sais pas ensuite on a le infamous numéro 2 voilà donc pareil en plus les jeux sont tous complets pour la plupart ils ont plutôt bon état donc c'est plutôt sympa tant que je regarde parce que on va dire il y a une sorte d'ordre pour présenter les jeux alors il y a un jeu que j'ai acheté je pensais que c'était un autre jeu en fait non je me suis rendu compte que j'ai acheté de mauvais jeux donc voilà si je regarde il y a un jeu je pensais pas que c'était celui-là en fait voilà donc on commence avec une trilogie qui sont jamais sortis sur ps4 voilà donc je les testerai sur la ps3 peut-être qu'un jour ils sortiront sur la ps5 on sait jamais voilà donc résistance fall of fame voilà donc je sais que j'ai joué à un résistance psp que je n'avais plutôt pas trouvé ça mauvais donc je sais pas si c'est la même chose donc ce serait à tester ça c'est vrai que ça peut être sympa pareil on avait le résistance numéro 2 voilà donc pareil plutôt cool il y avait quand même 60 jours qu'ils pouvaient jouer combattre en ligne ensuite on a résistance 3 voilà donc pareil c'est aussi des jeux que je n'ai jamais fait donc voilà ça peut être sympa drôle de bruit je sais pas ce qu'il y a eu ça pareil un autre jeu sûrement aussi une exclusivité playstation c'est sûrement ça God of War ascension voilà donc c'est vrai que le God of War il y a un God of War qui est sorti sur la ps4 le parti dans le 3 je sais plus mais il faudrait aussi que je le teste plutôt cool aussi c'est God of War c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler de ce jeu là le petit evenly sword me semble que c'est une exclu playstation j'ai un doute mais il me semble que c'est une exclu playstation voilà evenly sword ça c'est plutôt sympa un petit classique hd pour pas trop cher à 3 euros c'est un super prix honnêtement il m'a fait quand même un bon prix mon ami pour ce jeu le petit hitman hd trilogie donc qui regroupe le hitman 2 l'hitman blue money et le hitman contra moi c'est vrai que j'avais pas mal joué au je sais plus c'est lequel hitman 2 je pense où on commence dans une chapelle dans une église et après on doit tuer un mec dans une village je sais plus si c'est ça mais bon voilà plutôt cool le petit hitman hd trilogie bon ça j'avais joué sur la 3-6 à l'époque j'avais plutôt bien aimé donc voilà je l'ai pris sur la ps3 le Disney Universe c'était sympa c'était plutôt mignon comme un jeu donc voilà le petit Disney Universe un petit james bond le boomstone 007 ça faudra que je teste parce que c'est vrai que les james bond j'avais plutôt bien aimé dans les anciennes consoles j'avais d'ailleurs un de mes amis qui était venu une fois jouer à la maison il avait terminé sur le Wii le golden eye on avait un pote avant chez mon père qui venait souvent à la maison jouer à nos jeux il n'y avait pas vraiment les moyens de s'acheter des jeux du coup à chaque fois ils monopolisait les consoles donc voilà en général des fois on jouait pas et on regardait notre copain jouer et des fois même on lui disait c'est à nous c'est à nous et au final non il jouait encore je me souviens que chez mon ami il y avait fini je m'en souviens le golden eye le golden eye sur la Wii d'ailleurs je sais pas comment il a fait pour le finir parce que je trouve que le jeu il était quand même injouable en plus il avait joué à la Wii mode en plus je trouve que le jeu il était injouable sur la Wii le golden eye c'était voilà c'était la bonne époque ensuite bah ça c'est un jeu c'est vrai qu'à l'époque ce jeu là m'avait un petit peu on va dire je l'avais vu un petit peu quand il avait présenté la première fois ça m'avait quand même intrigué c'est vrai que je sais plus si j'y ai déjà joué je pense que oui mais j'ai un doute c'est vrai qu'on n'a plus revu cette licence sur PS4 j'aurais bien voulu perso avoir revoir cette licence sur PS4 après je sais pas si ça a fait faillite ou quoi mais c'est vrai qu'on n'a plus vu après la licence MotorStorm voilà donc faudra que je teste d'ailleurs je pense qu'il y en a un deuxième de MotorStorm je ne suis plus sûr voilà donc le petit MotorStorm ce sera essayé mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de version PS4 et le dernier jeu en fait je pensais que j'avais acheté les Sables du Temps en fait non j'ai acheté un autre jeu je ne savais pas voilà donc j'ai récupéré Prince of Partial et Sables Oubliés je ne l'ai pas fait celui-là c'est vrai que j'avais joué pas mal au Sables du Temps à l'époque d'ailleurs le remake le remake ce sera à voir ce qu'il va donner parce que le remake c'était pas dingue donc faut voir si je le prends on verra si je le prends le remake on verra bien bon voilà avec la vidéo en tout cas les jeux présentés à peu près 14 jeux pour bah c'était 46 euros ouais ou 46 non pas 46 euros 42 euros je pense 14 jeux si je ne me trompe pas c'est ça 42 euros donc voilà c'est plutôt pas dégueu franchement voilà en plus la PS3 je suis réussi à trouver une à bon prix donc c'est plutôt cool voilà donc j'ai pas mal de jeux à faire prochainement enfin tester un petit peu et je pense que des jeux PS3 je vais en acheter de temps en temps pour ça comme je vous le dis prochainement un jour je vais recommencer à peut-être racheter des vieilles consoles mais voilà on va d'abord aller modérément on va d'abord peut-être s'acheter des consoles un peu plus récentes j'ai pas m'acheter une méga drive en plus les jeux méga drive et tous ces jeux là c'est super cher donc on verra on verra un jour si j'ai la place aussi parce que pour le moment ça un peu galère la place je commence à plus du tout avoir de place donc c'est un peu compliqué alors les jeux là je sais même où je vais les mettre j'ai aucune idée j'ai aucune idée où je vais les mettre donc faudra que je vois un petit peu tout ça du coup voilà les amis donc la vidéo se termine ici voilà donc voilà j'ai arrêté de parler parce que je commence à plus avoir de d'haleine je ne sais plus parler j'ai un peu du mal à respirer voilà donc aussi je me suis abonné à disney plus j'aime plutôt bien le service c'est plutôt sympa par contre il bug un peu sur ps4 c'est un peu bizarre voilà donc les amis j'ai arrêté de parler je vous laisse voilà pour une prochaine vidéo je sais pas quand j'aurai mes colis et quand j'aurai mes achats car mes colis ils arrivent voilà tout simplement donc les amis je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous